coucou à tous j'espère que vous allez bien ou à peu près je prends juste un petit peu la parole cette semaine pendant le petit laps de temps que j'ai à vous consacrer là parce que bonjour le planning en ce moment ça fait partie des aléas de la vie puisqu'on est censé la vivre bref alors si je prends la parole encore une fois ici c'est pour essayer d'exprimer essayer de un peu de clarifier les ressentis de pas mal d'entre vous si le mois de juillet était électrique si le mois de juillet était orageux un peu bizarre et un petit peu chargé le mois d'août est différent vous l'avez constaté pour les plus sensibles il est lourd il est fortement imprégné et il impacte directement notre corps émotionnel directement alors évidemment ça impactera le physique avec le corps émotionnel étant pour certains diront notre point faible pour d'autres diront ben non c'est ce qui fait notre qualité d'humain ceci sont des jugements mentaux en fait c'est notre structure nous sommes fait comme ça et notre corps émotionnel a une fonction même si dans bien des cas il faut bien le dire certains ont bien appris à manipuler notre mental et donc notre émotionnel ils l'utilisent pour nous affaiblir pour nous amoindrir pour nous plaquer au sol en basse vibration parce que c'est si facile au jour d'aujourd'hui avec cette ère paradoxale je dis bien de hyper connexion internet les informations les news arrivent partout les trous partout surtout l'internet mais la télévision mais toutes ces informations arrivent d'une manière ou d'une autre et parfois de manière détournée par quelqu'un d'autre de l'extérieur et donc cette hyper connexion qui est un paradoxe comme je l'ai dit puisque en fait cette hyper connexion montre et symbolise que là en fait nous sommes déconnectés déconnectés de nous mêmes nous perdons notre centre nous nous avons supplanté quelque part une réalité pour une autre cette réalité est plus vraie puisque c'est l'information c'est l'extérieur et c'est la réalité et donc ma réalité intérieure passe au second plan elle est pas mal celle là alors qu'en réalité je devrais rester mon centre et du coup dans l'histoire j'oublie même que j'existe je deviens une sorte de quelque chose un bouchon balotté au gré de l'océan sans aucun contrôle ce qui est vrai mais quelque part l'image allait hallucinante quoi parce que c'est c'est pas du tout ça pas du tout le paradoxe c'est que le bouchon a peut-être une impression de ne pas avoir de pouvoir mais il y en a il y en a beaucoup en fait donc beaucoup de personnes en ce moment en sont en contact avec moi et je sens leur pour certains c'est leur détresse d'autres leur désarroi pour beaucoup c'est une forme de tristesse d'angoisse malaise plus pesant encore et mystérieusement quand certains se posent ils se disent mais je ne comprends pas puisque ça ne va pas si mal paradoxalement mais une une sorte de positionnement intérieur mais dans dans une situation inconfortable ou parfois plus que ça bien plus que ça crée une sorte de décompensation une sorte de stress mental physique énergétique un affaiblissement général une démotivation un ras le bol et du coup on a tendance à se laisser glisser la facilité et puis bon le corps émotionnel est quelque chose vous le savez c'est chargé le problème c'est que comme on ne s'en est jamais vraiment occupé c'est donc géré par l'extérieur par les idées reçues par les manipulations informationnelles qui circulent aussi bien dans les médias etc du coup ça crée des égrégats et ça alimente de façon massive soudainement brutalement une émotion bon on se le prend dans la tête qu'est-ce que j'ai et mais par rapport à ça le jugement de valeur et puis par rapport à mon apparence je suis moins ci je suis plus ça puis en plus le monde va mal et qu'est-ce que je vais faire dans le futur incertitude souffrance et c'est reparti on est encore piégé et qu'est-ce qui se passe je fais partie du maillon de la chaîne qui va encore entretenir et continuer le flux on va le projeter l'alimenter augmenter même sa masse c'est dur hein de le dire comme ça mais c'est exactement ça alors évidemment que lorsqu'on est pris dans cet engrenage tout est lourd tout est sombre tout est difficile et physiquement et mentalement parce qu'à la limite c'est général que franchement j'en ai marre endgame facile pire c'est qu'on s'auto dénigre c'est encore pire que d'habitude et en plus on traîne une fatigue donc si le physique ne suit pas en plus pourquoi j'irai sortir prendre l'air pourquoi j'irai respirer un bon coup d'or ras le bol etc et on se complaît à entretenir des pensées récurrentes obscures et de dénigrement de souffrance de chacun les rois les siennes parce que nous avons tous nos choses nos schémas intérieurs qui nous qui nous auto-flagellent bref c'est pas du jugement encore là pas du tout c'est malheureusement un fonctionnement récurrent et un fonctionnement qui est et à la fois auto-entretenu et poussé actuellement ce n'est pas une vue de l'esprit je vous le dis nous subissons de véritables attaques en règle la terre entière tout ce monde ou du moins ce que l'on croit être ce monde est agressé vous le voyez vous l'observez etc les énergies les turbulences et tout le monde campe sur ses positions moi j'ai raison moi je suis le plus fort et moi je suis le plus beau et toi tu la fermes et moi j'impose mes vues il y a ça aujourd'hui tout le monde tient ses positions personne ne veut céder et même le petit peuple qui a été tant dénigré tant manipulé même s'il l'est toujours il l'est toujours sous cette influence puissante des fortes parties intérieures des ressentis acides et agressifs commencent à se faire ressentir et les gens commencent à se révéler merde ça suffit maintenant je le ressens avec une puissance extraordinaire et certains n'arrivent pas à le déchiffrer ils ressentent ce malaise ambiant ils baignent dedans ils baignent tous dedans et du coup au niveau planétaire c'est du costaud alors est-ce que ça va se déballonner ? est-ce que ça va gonfler plus ? est-ce que ça va exploser ? croyez-moi c'est lourd alors c'est ici et là il y a des foyers partout dans le monde de rébellion c'est pas le terme c'est il y en a pas voilà c'est pourquoi faut-il encore que quelques jeunes sur cette planète nous emmerdent ? ah ça c'est voilà c'est en gros la pensée plutôt récurrente qui a tendance à être uniformisée uniformisée, unifiée ici la pensée qui émerge c'est vous nous emmerdez vous êtes quelques-uns au pouvoir au pouvoir et derrière vous nous emmerdez grave et on a envie de respirer d'être libre qu'on foute la paix voilà la pensée récurrente du coup et vous sentez tous là évidemment je m'adresse à quelques français ou en tout cas des francophones et vous sentez que quelque part vous êtes entravé vous sentez le blocage et puis du coup il y a une appréhension une peur sous-jacente la peur de l'avenir la peur du futur je suis censé faire quoi ? et si j'ai de l'argent placé ? 4 sous ? pas beaucoup mais juste pour tenir quelques temps et si les banques sautent ? il n'y aura plus d'argent ? où je vais les placer cet argent ? et s'il y a plus de nourriture ? et s'il y a plus d'approvisionnement ? et si le système pète ? je vais survivre ? comment ? etc. 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 toutes ces impréhensions n'aident pas le chemin de lui puisqu'évidemment on peut avoir des inquiétudes légitimes parce que ce système n'est pas là du tout pour nous protéger vous l'avez compris il est là pour se protéger lui-même et protéger quelques-uns qui je vous le garantis ne tiendront pas une semaine parce que si un jour ce système cède même eux ne tiendront pas c'est pas possible il faudra qu'ils se cachent très profondément comme des rats sous terre des abris etc. parfois je leur laisse il n'y a pas de problème alors ceci est à la fois une forme d'énergie que l'on ressent le fait que les gens de façon générale deviennent plus sensibles deviennent plus ils veulent plus de justesse plus d'équité qu'il y ait des riches qu'il y ait des plus puissants qu'il y ait des gens qui se sentent mieux des privilégiés je ne parle pas seulement de la France ou ailleurs normal à la limite il y a toujours eu mais là quand on vous prend pour des cons puissance 1000 du coup il y a un sentiment intérieur qui s'y attend me prendrait-il pour un con à un niveau phénoménal oui oui bien sûr comme avant mais la seule différence c'est qu'aujourd'hui on ne le supporte plus et du coup ces sensations vécues peuvent s'exprimer de diverses façons de la colère pour certains de la tristesse de la frustration pour d'autres un ras-le-bol des idées noires pour d'autres et parfois allant jusqu'à l'extrémité ici des situations dramatiques alors oui on est là on y est pourtant c'est les congés c'est moi tout ça peut être cool alors certains s'en détachent un peu ils y parviennent parce que c'est leur mode de fonctionnement mais même eux sont affectés parce qu'ils sont un peu lunatiques et un peu plus irritables ils n'en maîtrisent pas vraiment le tenant et les aboutissants ils sont juste comme ça ils sont dans le doute sous-jacent alors ils essaient de profiter ils arrivent à mieux le gérer parce qu'ils ont toujours été un petit peu égocentriques sans être trop égoïstes parce qu'il faut l'être un peu quand même autrement si on n'est pas un peu centré sur soi on se dilue on s'oublie on disparaît on souffre quand même il faut trouver l'équilibre entre ce que je suis moi et ce que je perçois du monde c'est pas toujours évident donc dans cette période un petit peu lourde pataques il est temps il est temps de s'imposer à soi-même c'est pas beau hein s'imposer mais il est temps un petit peu de s'imposer parce que puisqu'on marche sur ce genre de structure quelque part si on n'est pas obligé on ne fait pas parce que j'ai l'impression c'est ce que je perçois tu dis ouais mais j'en ai marre tout ça mais tu fais quoi toi ? rien je ne te dis pas de faire la révolution ce que tu fais pour toi juste pour te détendre pour être toi-même pour être à l'écoute mais j'ai pas le temps ok est-ce que tu as de temps en temps 5 minutes pour toi à te consacrer non mais ça sert à rien puisque de toute façon je suis perdu là-dedans etc c'est très très délicat et c'est très explosif c'est et comme vous le voyez dans bien des cas là c'est les gens que vous allez aimer qui sont très proches de vous qui vont en prendre plein la gueule et après tout ceci va s'auto-alimenter vous voyez une colère une réaction puis action réaction amplification destruction mutuelle tout le monde est content alors sur ce tableau un petit peu sombre un petit peu obscur tout ceci bien évidemment est une manipulation de masse les égrégores les énergies sont de cette façon là tout ceci est exacerbé par le fait qu'on baigne littéralement dans un flot d'énergie car vous l'avez peut-être senti depuis début août nous avons franchi un stade énergétique hyper costaud donc le stade de juillet était réel mais pas comme on le croyait certains attendaient le débarquement des extraterrestres moi je sens la out un changement radical qui est c'est terminé c'est insupportable ça suffit il y a une intolérance maintenant et ça va être de plus en plus difficile à gérer donc à nous d'être beaucoup plus vigilant encore ne pas se laisser berner piéger s'il y a de la manipulation qui a monté d'un cran parce qu'on baigne dans un flux d'énergie qui est considérable du coup tout est exacerbé tout est amplifié tout est à fleur de peau alors d'un côté vous le devez le ressentir vous sentez une forte potentialité comme une sensation je peux me libérer vous devez le sentir je sens que c'est possible je dois pouvoir je sens que je peux me libérer mais en paradoxal en opposition c'est je n'y arrive pas je me heurte dans un mur je n'y arrive pas je ne sais pas pourquoi je souffre et pourtant je sens que c'est possible alors cette sensation est un petit peu désagréable puisque évidemment le point de bascule est légèrement franchi mais ce n'est pas encore ça et c'est très instable c'est une phase très délicate à franchir parce que c'est quelque chose qui sera très personnel très intime notre point de rupture il n'est pas très loin et surtout il n'est pas le même pour tous certains ont des seuils de tolérance un peu plus large ils peuvent beaucoup souffrir sans se révéler d'autres dès qu'ils souffrent un peu ça fait de tous les côtés ou ils sont capables du pire entre guillemets dans les réactions émotionnelles irréfléchies donc je vous demande ici de la vigilance je l'ai déjà dit ce mot vigilance a été déclenché plus d'une fois ici et en tout cas de ne pas tomber dans le piège à fond la caisse de ne pas tomber dans le trou comme je l'ai dit à certaines personnes de ne pas tomber dans le trou je me suis fait avoir une ou deux fois et c'est très rapide tout est trop rapide mais j'ai du mal alors je remonte très vite mais je descends aussi sec alors du coup je donne le coup de talon comme on dirait au fond de la piscine et je remonte très vite mais je ne l'ai pas vu venir des fois c'est très rapide donc être vigilant tenir le cap tenir bien le gouvernail être présent et ne pas subir passivement vous avez la capacité maintenant si vous le souhaitez vraiment de sortir du trou si vous ne le souhaitez pas c'est votre choix et c'est vrai que ce côté cet positionnement d'accablement d'être floué d'être écrasé et réel et ce sont souvent des influences néfastes de ce qui se passe partout c'est pas très naturel je vous le dis parce que ça compense un flot d'énergie qu'on se prend actuellement qui aurait tendance à nous transformer au niveau énergétique pour nous améliorer pour nous optimiser pour augmenter notre sensibilité et du coup paradoxalement si on exacerbe avec des pulsions de base instinctive comme la colère et la rage et l'injustice et bien c'est explosif le paradoxe de tout ça c'est que ça ne sert pas ça ne nous sert pas à nous par contre si c'est conscientisé et bien planifié qu'on repose les choses calmement on s'aperçoit qu'en réalité tout ceci en grande partie est une perception d'une agression presque que je perçois mais qui est bien ressentie mais que je peux sans problème conscientiser et calmer comme si vous étiez capable de calmer quelqu'un que vous aimez de plus jeune un enfant c'est exactement ça il faut rassurer cette partie intérieure certains parlent de l'enfant intérieur je n'aime pas trop cette façon de formuler mais bon c'est rentré dans les mœurs mais c'est exactement la même tonalité qu'il faudra employer calmer cette partie qui est affolée je ne comprends pas et ce qui est fou c'est que même si elle est rassurée pour une heure ou deux ou une journée le lendemain ça redémarre donc c'est voilà c'est une période donc posez-vous calmez-vous recentrez-vous soyez présent à vous-même je sais que pour certains c'est abstrait tout ça c'est dingue hein parce que je perçois que bien des gens évolués qui commencent à se réveiller et constatent le merdier ambiant et que quelque part comment c'est possible qu'on se fasse berner leurrer manipuler à ce point soumis etc écraser parce que ça date pas d'aujourd'hui quoi et que ce système il est bien en place et qu'il est autogardé auto tout est interconnecté et que qu'on le veuille ou non on fait partie on est un des maillons de la chaîne et seul contre tous ça marchera pas c'est c'est soit on le fait ensemble soit on le fait pas d'accord donc déjà je dois faire un travail sur moi donc il est capital ici encore de bien inspirer de focaliser sur sa respiration et de se libérer un temps soit peu ou de faire baisser de quelques tons ses sensations ses pensées ses ressentis on calme vous allez voir qu'après les faits moi c'est mon cas en ce moment je me fais bum 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 marteler alors si j'arrive à bien maîtriser une partie ça passera par un autre biais c'est sous mon point faible moi j'ai un point faible c'est l'argent j'arrive pas à en gagner correctement du coup comme par hasard ce point faible se fait attaquer évidemment je poutasine une facture machin et ça arrête pas et du coup ça me permet de voir des choses en moi évidemment parce que c'est un effet miroir si ça passe par ce biais là c'est que c'est cette partie là qui vibre l'insécurité j'en ai parlé de l'insécurité pour d'autres ça sera le sentiment la relation de couple pour d'autres c'est j'arrive pas à avoir des relations ou même des relations même amicales alors du coup les gens vont être agressifs envers vous etc toujours il peut y avoir des choses comme ça qui vous reviennent soit ça vous touche trop profondément soit vous essayez de dire c'est pas personnel il faut bien relativiser les choses tout est exacerbé tout est à fleur de peau ça va être difficile pendant un temps rien n'est pour toujours d'accord donc ça va être un moment alors cette vidéo n'est pas super lumineuse mais je voulais juste ici exprimer le fait que là pour certains d'entre vous qui ne se sentent pas ou qui ne s'isolent pas c'est pas personnel c'est pas qu'eux qui souffrent c'est pas c'est un petit peu tout le monde c'est partout partout à certains endroits plus que d'autres mais on n'est pas médiatisé sur toute la planète on est à des endroits on n'est pas au courant donc prenez du temps pour vous mais parfois comme je l'ai dit ceux qui ont tendance à se retrouver seul avec eux-mêmes tranquille voire trop tranquille c'est là où vont émerger vont remonter en surface les émotions alors comme je l'ai dit il faut parvenir à une certaine calibration je ne sais pas si on peut le dire comme ça essayer de faire sortir puisque ça remonte autant le faire remonter cette émotionnelle cette tristesse cette colère qui peut faire attention avec la colère c'est dévastateur parfois c'est salvateur mais très mal maîtrisé souvent la colère c'est ça le problème la tristesse peut être utilisé s'il faut lâcher quelques larmes faire sortir de l'émotionnel franchement c'est super faites le même s'il faut vous isoler faites le sortir faites sortir c'est des trucs que vous allez crasher puisque on n'est pas dans certains cas certaines choses peuvent être difficiles à transcender autant les expulser je l'ai déjà dit mais je vais le répéter là parce que là c'est encore bien d'actualité et donc essayez d'inspirer et de ne pas essayer de régler le problème s'il y a un problème extérieur ne le réglez pas ça ne sert à rien faites ce qu'il y a à faire et pas plus laissez couler au fur et à mesure les choses vont se rétablir d'elles-mêmes vous allez voir mais c'est vrai que quelque part n'essayez pas de le maîtriser de le contrôler de sentir votre impuissance encore plus et l'alimenter encore encore donc vous conscientisez vous lâchez prise un petit peu sur tout ça et bien mieux vous en tapez il ne faut pas avoir la solution de de l'abandon total c'est pour l'instant c'est pas grave voilà j'y ressens des choses d'accord c'est pas grave pourtant je les ressens et c'est très difficile ouais ouais c'est comme si vous étiez capable petit à petit je sais pas si je serais capable parce que je le dis en mots et il faut le ressentir de séparer un petit peu cette partie là de vous de l'observer tu vois c'est voilà il se passe ça j'ai un malaise j'ai le coeur au bord des larmes comme certains me disaient c'est assez intéressant j'ai le coeur au bord des larmes j'ai une tristesse qui vient je sens bien qu'elle vient de très très loin il faut l'extirper il faut l'évacuer il faut pas garder ça alors certains ont l'art et la manière de distiller ça c'est à dire qu'en gros ils en sortent un peu mais ils l'amplifient en même temps parce qu'ils restent dans le mélo quoi faut pas rester il faut être beaucoup plus attentif et enfin expulser ça c'est plus c'est plus le moment c'est plus le moment d'entretenir ces idées sombres cette égrégore cette énergie il faut l'expulser si c'est pas capable d'être d'être transcendé à un autre niveau ça va être géré donc dans un premier temps faire remonter au niveau de la conscience même si vous arrivez pas même à non mais ou à dire c'est quoi cette tristesse je sens bien que c'est moi vis-à-vis du monde moi vis-à-vis de ma famille mes enfants etc. je me sens pas à la hauteur etc. des frustrations des souffrances des peurs de l'avenir etc. tout ça vous l'expulsez et vous apprenez petit à petit à découvrir le chemin au fur et à mesure avec un peu plus de un peu plus de confiance pas évident on a parlé de confiance en ce moment mais c'est ça c'est de toute façon vous n'avez pas le véritable contrôle pour l'instant peut-être que ça va venir un peu mais pas réellement pour l'instant voilà là j'ai enregistré cette vidéo je vais la mettre c'est vrai que c'est un petit peu son mais j'aimerais ici mettre une note d'optimisme d'optimisme parce que parce que quelque part je sais je sais que c'est un que c'est possible de de prendre pas le contrôle mais de prendre part d'être actif d'être 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 enfant là enfin là je cafouille parce que c'est vrai que ça je suis tout le temps en train d'essayer de traduire un émotionnel ou un ressenti très puissant une information en fait c'est ça c'est-à-dire y prendre part être actif être présent au lieu de le subir passivement et après d'être dans la réaction colère etc ras-le-bol d'accord voilà c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant pensez qu'en fait vous avez le choix en réalité vous pouvez de façon comment je vais exprimer ça si vous n'avez pas le contrôle totalement vous pouvez l'avoir indirectement c'est-à-dire que vous le demandez avec toute l'émotion l'intention qui va avec pas dans la simplification des fois ça marche mais c'est pas toujours top mais plutôt dans la voilà ce que je veux maintenant voilà je veux ça maintenant parce que ça je veux plus mais alors je veux ça il ne faut pas insister sur le je veux plus et plutôt sur ce que je veux plutôt hein il faut bien projeter sa conscience là voilà maintenant voilà je veux ça s'il te plaît et au bout d'un moment le s'il te plaît doit être passé au second plan parce que le côté espérance supplication c'est bien il faut vite passer au stade d'après c'est maintenant je l'exige je l'exige premier stade c'est vrai qu'on a tendance à supplifier ça n'a pas beaucoup d'impact ça permet juste de calmer la période et après c'est j'exige maintenant c'est ce que je veux maintenant voilà ce que je veux c'est clair je veux ça alors je ne sais pas exactement comment ça va se passer mais tout ce que je veux c'est être bien moi bien heureux sérédité calme tout est cool beau ressenti de belles ondes une belle une belle inspiration forme de joie et de bonheur intérieur sans être euphorique juste bien voilà ce que je veux moi je veux un monde qui m'inspire ça et moi qui suis dans un corps qui me convienne pour le moment en tout cas du temps où je suis vivant en tout cas je sais c'est pas toujours évident je m'exprime pas toujours de la bonne façon et je privilégie plutôt l'émotionnel puisque là aujourd'hui on est dans le vecteur de l'intention et de l'émotion puisque c'est sur ça qu'on est titillé là en ce moment très très fortement évidemment ceux qui n'ont pas beaucoup de corps émotionnels vous le constaterez vous allez commencer à les voir ceux qui n'ont pas de corps émotionnels ou très peu de corps émotionnels et bien vous allez pouvoir les voir d'accord donc parce que ça sera facile de les distinguer parce que ce sera impassible rien ne les touche ils pourront simuler certaines mais ce sera pas aussi bien parce qu'aujourd'hui tant que les réactions sont tellement vives et difficile à gérer quelqu'un qui est un pervers narcissique qui a très peu d'émotionnel ou qui est calibré uniquement sur la frustration et la colère c'est-à-dire la domination d'autrui il va juste avoir des réactions de colère et d'agressivité ce qui pourrait être confondu mais il n'aura pas réellement de sentiment de compassion c'est de la simulation et dans ce cas-là à notre époque maintenant quelqu'un qui simule la compassion vous le ressentirez parce que ça ne vous aidera pas alors que quelqu'un qui est dans la sincérité vous saurez alors qu'avant c'était beaucoup plus difficile à appréhender pour certains j'espère que vous me suivez et pour ceux qui sont des portails organiques pour ceux qui croient que ça n'existe pas qui n'ont pas de connexion réellement au niveau du coronal et qui n'ont pas de corps émotionnel pas du tout ils sont dans l'intelligence pragmatique pure très performante très puissante et qui simule parfaitement l'émotionnel franchement là vous le verrez tout de suite observez votre corps observez les sensations les frissons les quand vous avez les poils qui se dressent ce qui me concerne quand j'ai quelqu'un qui fait croire tout ça je me sens que ça sonne faux ça nous échappe on ne sait pas de façon pourtant même une personne peut simuler comme un acteur parfaitement émotionnel mais si ce n'est pas vraiment ressenti réellement c'est maintenant beaucoup plus facile de le détecter allez je ne vais pas insister là-dessus c'est une vidéo un petit peu sombre mais qui qui vaut quelque chose je pense qu'il fallait ça fait 2-3 jours je tire là-dessus je dis non je ne vais pas le dire puisque c'est l'émotion du moment on va le dire voilà et puis ça aidera peut-être certaines personnes qui comprendront peut-être qu'elles ne sont pas qu'elles qui dépriment alors certains ça fait déjà pas mal de temps qu'elles sont agressées depuis ces changements de paradigmes d'énergie dans lesquels on baigne qui sont fleurs de peau d'autres c'est depuis toujours si j'en connais que ça fait depuis toujours plus ou moins comme par hasard dans leur vie c'est pas top top ça marche pas parce qu'ils ne sont pas en phase et puis quelque part ils rejettent cette incarnation parce que elle est incomprise et ils ressentent l'emprisonnement de ce corps je sais que certaines personnes je ne suis pas tout à fait d'accord je ne peux pas dire qu'elles aient tort je parle que beaucoup d'entre nous ont été enfermés dans ces corps mais c'est vrai qu'on ressent cet enfermement et je sais aussi que c'est vrai et c'est faux à plusieurs niveaux c'est vrai et c'est faux à d'autres niveaux parce que on a le pouvoir de se libérer mais comme on a oublié donc on s'est identifié tout simplement mais il est clair qu'il y a manipulation très importante alors du coup oui et non donc bon allez je vous dis à bientôt je ne voulais pas que cette vidéo traîne trop en longueur et on se dit en principe à samedi je fais encore une tentative en streaming ce que ça donne parce que je suis tributaire du débit si le débit s'écroule il y a des connexions et ça me coupe et ou je suis obligé de baisser les paramètres de streaming et l'image est dégueulasse parce que si je paramètre avec un débit de pas grand chose ça va super laguer ou ça sera flou donc allez on va essayer de tenter encore ce samedi et on verra allez je vous dis à bientôt accrochez-vous tenez bon et comme je le dis souvent vous n'êtes pas seul pensez-y d'accord allez je vous fais un gros bisous à très bientôt bye bye ciao